Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Abondance Multiple. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Minel Ngufak, étudiante en Business Management à l'EDEC à Paris. Minel est ce qu'on appelle un étudiant entrepreneur. Je lui laisserai le temps d'expliquer en quoi cela consiste pendant cet entretien. Bonjour Minel. Bonjour Anita, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir de te recevoir sur ma chaîne YouTube. Minel, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait ta connaissance et j'ai compris que tu t'es découvert une passion concernant le copywriting. Christine, tu auras l'occasion de nous en parler plus en détail tout à l'heure. Est-ce que je pourrais te demander de te présenter brièvement, de nous expliquer un peu ton parcours? D'accord, ok. Alors moi je suis Minel, donc j'habite en France et j'ai fait deux ans de classe réparatoire scientifique, au départ je voulais être ingénieure, mais j'ai constaté que j'étais plutôt dans tout ce qui va être relationnel, communication, etc. Donc je me suis orientée vers une école de commerce. J'ai passé les concours pour intégrer l'EDEC, donc j'ai été prise pour un master en business management. Mais entre temps, je me suis découvert une passion pour le copywriting. Donc ça fait un an que j'ai soutenu le statut d'auto-entrepreneur et ça fait quelques mois que j'ai créé mon agence de marketing digital, donc ce qu'on appelle une étudiante entrepreneur. Ok, et comment t'es venue cette passion-là, comment elle est née cette passion de copywriting et si tu peux également nous expliquer en quoi cela consiste le copywriting. D'accord. Alors le copywriting, c'est en fait l'art d'écrire des messages de vente particulièrement, mais des messages qui permettent aussi de susciter des réactions chez les gens. Donc je dirais que c'est toutes les techniques d'écriture qui vont permettre d'influencer, de persuader, de convaincre quelqu'un à faire quelque chose, soit d'acheter, soit de s'abonner, soit de s'inscrire ou même d'entrer dans un magasin. Parce qu'en fait le copywriting est partout, dans les journaux, dans les pubs, dans les emails que vous recevez et c'est vraiment un secteur du marketing qui est très puissant et indispensable pour toutes les entreprises. Ok, donc ça vous... Et comment est-ce que c'est né ? Oui ? Oui ? Non, vas-y, continue. D'accord. Et comment est-ce que c'est né ? En fait, pendant le confinement, j'ai commencé à faire des recherches sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et j'ai rencontré aussi quelques entrepreneurs et en fait je ne savais pas exactement dans quoi je pouvais me lancer et donc j'ai demandé à quelqu'un qui avait déjà son agence de marketing d'être mon mentor. Et c'est lui qui m'a orientée par le copywriting et lorsque j'ai découvert ce que c'était, en fait ça mélangeait deux choses que j'aime beaucoup, à savoir la vente et l'écriture. Donc vente plus écrire égal copywriting et c'est pour ça que c'est devenu mon activité principale. Ok, donc si je comprends bien, tu as créé ton agence de communication. De marketing plutôt. Ton agence de marketing qui s'appelle ? Voilà. Acom Agency. Ok, ça va. Et dans ta démarche d'approcher un entrepreneur pour lui demander de te coacher, comment tu t'y es prise ? Ok. Alors en fait, j'ai constaté qu'il était différent des autres. C'est-à-dire que j'étais dans un groupe où on travaillait et en fait, lui, je le trouvais très sage. Il avait vraiment des phrases pour motiver, il avait toujours des bonnes références. Et je me suis rapprochée de lui, je me suis dit, bon écoute, parce qu'en fait, il avait expliqué qu'à force de lire les livres qu'il a lus, en un an, il est passé de zéro à dix mille euros. Et je me suis dit, waouh. Et en plus, il avait l'air jeune. Donc, je me suis rapprochée de lui, j'ai dit, salut, est-ce que tu pourrais me prendre sous ton aile et m'apprendre aussi ce que tu as appris ? Comme ça ? Comme ça, sans aucune forme de formalité. Ça s'est fait comme ça tout naturellement ? Tout naturellement. Et en fait, il m'a demandé de lire un livre. Et comme il a vu que j'ai acheté le livre, il s'est dit, ok, elle, elle est sérieuse. Donc, il m'a prise au sérieux et il m'a vraiment orientée vers le copywriting, le marketing. Et donc, voilà, il m'a beaucoup aidée. Sans lui, je pense que je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Donc, c'était quoi ? C'était quel livre ? Alors, le premier livre qu'il m'a demandé de lire, c'était « Réfléchissez et devenir riche » de Napoléon. « Napoléon, oui, je l'ai lu également, oui. » Voilà. Donc, c'est le premier livre qu'il m'a donné. Après, il m'a demandé d'écouter des édits de Jim Rohn, qui parle aussi beaucoup de travailler son mindset, en fait. Son mindset, son rapport à l'argent, à l'entrepreneuriat, à l'éveloppement personnel. Et après aussi d'autres livres sur le marketing. Et donc, c'est comme ça que moi aussi, j'apprenais de mon côté et que la machine s'est mise en route. Et donc, depuis le premier confinement, c'est-à-dire au mois de mai, tu as créé ton agence de marketing. Et comment ça se passe pour l'instant ? Alors, pour l'instant, ça se passe bien. Je reçois plusieurs, j'ai mis en place plusieurs techniques pour trouver des clients. Et donc, pour le moment, disons que je suis saturée, ce qui signifie que ça marche bien. Mais ce sur quoi je vais me concentrer, c'est vraiment développer mes compétences pour pouvoir apporter plus de résultats aux gens. Donc voilà, là, pour l'instant, je ne prends plus de projet parce que j'aimerais prendre le temps de continuer de me former plus en profondeur pour être sûre que je vais apporter des résultats. Donc, disons que ça se passe plutôt très bien. Super, félicitations. Sinon, quels sont les services que tu proposes dans ton agence de marketing ? Alors, je propose de la stratégie marketing. Donc, c'est plutôt pour les personnes qui sont en train de commencer leur activité et qui souhaitent être accompagnées vraiment du début à la fin. Je propose aussi des services de copywriting. Donc, c'est-à-dire pour les personnes qui veulent promouvoir une formation ou un programme, ils me contactent. Et je vais assurer donc la rédaction, soit des e-mails de promotion ou alors des messages de publication ou alors des publications généralement sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je suis plutôt en ligne. Je travaille plutôt en ligne. Et également la communication pour ceux qui ont besoin de faire connaître leurs produits. Donc, en gros, j'accompagne les entrepreneurs et les PME à augmenter leur vente en ligne. Voilà, pour résumer. OK. Donc, c'est uniquement pour des supports en ligne. Il y a quelqu'un qui n'est pas visible sur Internet pour l'instant. Tes services ne s'adressent pas à lui. Alors, je peux les aider à peut-être rédiger des brochures qui vont attirer l'œil. Peut-être des affiches aussi. Mais c'est vraiment dommage pour les entreprises de ne pas être en ligne puisque tout se passe en ligne. Donc, voilà. Oui, mais pour… Oui, de nos jours, il y a pas mal de choses qui se passent en ligne. Mais bon, il y a toujours quand même certains qui sont toujours à l'ancienne école, on va dire. Ou alors qui se disent, ben voilà, je ne m'y connais pas trop. Je n'ose pas trop me lancer là-dedans parce que bon, voilà, c'est un intérêt inconnu. Il y a trop de messages. Je suis perdue. Et donc, ben voilà, il préfère rester sur ce qu'il connaît. Ben justement, moi, j'accompagne ces personnes qui ne sont pas du tout familiers avec le digital. Je les accompagne vraiment de A à Z, définir la stratégie de marketing, cibler les réseaux sur lesquels on va intervenir et mettre en place la stratégie de communication. Donc, je travaille justement avec ces personnes qui ne sont pas très familières avec le digital. Ok, d'accord. Ben j'imagine que concilier la vie d'étudiante et la vie d'entrepreneur, ça ne doit pas être évident. Peux-tu nous donner tes astuces, tes recettes pour être toujours au forme, garder aussi le moral et pouvoir mener de fond ces deux activités? Ok, oui, effectivement, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais l'avantage quand on est entrepreneur, c'est qu'on gère un peu son temps. Donc, c'est vrai que l'école va prendre du temps, les projets, surtout qu'il y a pas mal de projets de groupe, il y a des examens régulièrement. Donc, en fait, j'essaie de caser mon activité dans les trous que j'ai et surtout, je dédie un jour obligatoire où je vais travailler sur ce que je fais. Il y a peut-être deux jours dans la semaine où je vais travailler sur les cours. Donc, j'essaie vraiment d'avoir au moins deux semaines d'avance. J'anticipe le planning et je travaille dessus. Comme ça, je peux me concentrer sur mon activité sans remords, on va dire. Sans remords, tout à fait. Et tu t'adresses à quel public? Est-ce que tes services s'adressent seulement à des personnes qui sont en France ou c'est un peu partout dans le monde? Non, c'est partout dans le monde. C'est partout dans le monde. Je travaille avec des personnes qui sont au Cameroun, en France, en Italie, donc en Allemagne aussi. Je travaille, disons, tout le monde vu que c'est digital. On n'a pas forcément besoin de se rencontrer. Il n'y a pas de situation géographique, oui. Exactement. Je peux travailler tout le monde. Ok, ça va. Si tu avais un mot à adresser à la jeunesse, à la jeunesse africaine tout particulièrement, quel serait ce message? Alors, je dirais que l'avenir nous appartient, parce que je suis aussi partie de la jeunesse et qu'en fait, il y a tellement de choses qu'on peut apporter à la communauté, à l'Afrique, qu'il faut tout simplement se lancer et ne pas se freiner par rapport à son âge ou autre, parce qu'en fait, on est tous capables d'apporter quelque chose, peu importe l'âge qu'on a. Et donc, moi, je dirais, suivez vos passions, suivez vos passions et surtout, essayez de les transformer de manière à ce que ça puisse aider la communauté, que ce soit la cuisine, la peinture, la danse. Il y a vraiment plein de manières de se rendre utile, de faire ce qu'on aime et d'être un entrepreneur qui réussit. Tout à fait. Peu importe sa passion, peu importe, en fait, les domaines, il faut croire en soi, se dire que, bon, voilà, moi aussi, c'est dans ce domaine-là que je me sens complètement épanouie. Épanouie, ne pas se laisser envahir par les candidatons ou alors par les... Bon, voilà, ce n'est pas un sujet aussi intéressant, mais non, l'essentiel est de pouvoir se sentir, mais vraiment bien tout entier dans ce que l'on fait. Oui. Ça va. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Si quelqu'un veut prendre contact avec toi, par exemple, comment peut-on entrer en contact avec toi? OK. Alors, il y a mon adresse e-mail, donc acom.agency.gmail.com, ou sinon, sur ma page YouTube, j'ai aussi une chaîne YouTube où je partage des stratégies marketing pour se démarquer des concurrents, pour augmenter ses ventes et pour travailler sur sa stratégie d'entreprise. Donc, ça s'appelle Acom Agency Marketing et Vente. Sinon, sur mon Facebook, je suis plutôt assez accessible, Minel Mboufag, tout simplement. Donc, il y a trois manières de te contacter, trois façons de prendre contact avec toi. Et tout à l'heure, tu parlais de ta chaîne YouTube sur laquelle tu donnes des conseils. Ce sont des conseils gratuits que tu donnes à tout le monde ou il faut être... Non, 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 c'est gratuit, c'est gratuit. Donc, j'explique comment est-ce qu'on fait pour attirer de nouveaux clients, comprendre ce qui suscite l'achat, comprendre ce qu'il faut mettre en place dans son entreprise pour se démarquer et pour attirer plus de monde. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Il suffit juste de s'abonner et je partage des nouvelles stratégies tous les jeudis. Tous les jeudis. OK, ça va. Donc, rendez-vous ce jeudi pour un nouveau module de conseil donné par Minel de l'agence Acom. OK, sympa. Si je veux retenir quelque chose de notre échange, Minel, c'est que peu importe l'âge qu'on a, c'est de s'investir dans sa passion et de croire en ses capacités, de se dire que chacun ici a son rôle à jouer, à sa partition, à jouer pour apporter sa pierre à l'édifice et concourir au développement, à son développement et aussi au développement de sa communauté. Quel mot de fin pour conclure cet entretien ? Eh bien, je dirais, écoutez, lancez-vous. Lancez-vous, croyez en vous. Formez-vous aussi, très important. Parce qu'on a tous quelque chose à apporter à tout le monde. J'aurais pu me dire qu'il y a plein de personnes qui font déjà dans le marketing et tout, mais j'ai quand même ma touche personnelle que j'apporte aux gens, voilà, mon sourire que les gens aiment bien et surtout cette volonté d'aider à maximum les personnes avec qui je travaille. Donc, lancez-vous. Tout à fait. Et je voudrais aussi apporter une précision par rapport à la formation. Des formations, il y en a tout plein de nos jours. Il y en a qui sont gratuites, il y en a qui sont payantes. Donc, on peut toujours commencer par les plus accessibles pour se former. Et donc, ce n'est pas les sources de formation qui manquent. Il faut continuellement se former et pour développer ses compétences. Merci beaucoup, Minelle. Merci, Anita. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501